Salut la compagnie, ici Marco, et dans cette vidéo, on va parler du chapitre numéro 388 de Hunter x Hunter. Et attention, là j'ai bien dit parler, et pas analyser, parce que honnêtement, l'analyse, j'ai longtemps hésité, vous voyez, à faire une vidéo à ce sujet là, mais je voulais quand même en parler, pas forcément pour parler de l'épisode en lui-même, même si on va le faire, il y a quand même 2-3 choses à analyser, mais pour parler de la façon de faire de Togashi, qui est compliquée pour moi à suivre honnêtement. Alors déjà, ce chapitre là, c'est du pavé, du pavé, et encore du pavé. Il y a une question que je me pose quand je vois ce genre de choses, c'est, est-ce que Togashi a choisi le bon support pour raconter son histoire ? Parce que quand on voit des pages entières, avec uniquement du texte, uniquement du texte, je me demande vraiment pourquoi il a décidé d'être mangaka, et pas d'être romancier, je sais pas moi. Alors après, il y a des illustrations qui font qui sont extrêmement belles, on est d'accord, mais quand même, la plupart du temps, quand il fait un combat, on a plus l'analyse du combat que le combat en lui-même, et quand il y a des explications dans ce genre là, où on voit bien que là, il est emmerdé, parce qu'il veut malgré tout respecter le cadre manga, puisqu'il arrive même à mettre l'intégralité du texte dans des bulles, enfin dans des bulles, dans des cases, c'est-à-dire qu'il crée des cases, dans lesquelles il y a juste le monologue d'une seule personne, qui va parler pendant trois heures là, et c'est tout, et c'est quelque chose que je reproche énormément, surtout depuis le début de l'arc de la succession, parce que même avant qu'il fasse sa pause là, enfin même avant qu'il revienne, je veux dire, la série d'avant, c'était déjà le cas, on avait des tonnes et des tonnes de texte des fois, c'était imbuvable. Alors je veux bien des fois qu'on explique un truc, qu'on analyse, mais lui, il est très très souvent dans l'analyse, et je reproche pas le fait de l'être, je reproche juste que c'est pas comme ça que je conçois un manga, pour moi, un manga, c'est sans-être des images illustrées avec du texte à côté, un peu comme les BD, et dans ces cas-là, même s'il y a des mangas, entre guillemets, qui sont un peu plus orientés sur le dialogue que sur l'action, je vous prendrais par exemple Death Note, Death Note, il n'y a pas de passage comme ça, avec des pages et des pages entières de texte, sans rien autour, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'illustration, vraiment, enfin, il n'y a pas d'illustration, presque pas, il n'y a quasiment rien, des fois, il y a juste une case, vous voyez un bout, je crois que c'est une table ou une machine à écrire, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais il y a une table, on voit un bout à un côté et un bout de l'autre, et au milieu, bah, le texte, pavé comme ça, et je trouve que c'est très fréquent ce qu'il fait, et moi, perso, ça me fait lâcher son manga, clairement, ces scènes-là, elles me font complètement lâcher prise, c'est-à-dire que là, j'étais en train de lire le manga, j'ai apprécié le moment avant, d'ailleurs, je vais en parler maintenant, le passage avec Korapika, je ne comprends pas trop, en fait, où il veut en venir avec tout ça, le mec qui vient de révéler son pouvoir, bon, il n'a pas tout dit, on est d'accord, et derrière, en fait, il essaie d'éveiller tout le monde au den, ce qui est louable, hein, on est d'accord, la façon de faire est plutôt originale, c'est vrai, tu prends la capacité de renforcement de son pote, il apprend et il la transmet à la personne qui doit apprendre le den, et le fait, en fait, de lui transmettre ça, ça fait que ça va accélérer son apprentissage du den, et c'est une très bonne idée, honnêtement, mais du coup, tu viens de révéler d'une part le pouvoir de den de ton pote, et d'autre part, tu viens de révéler pas tous tes pouvoirs, on est d'accord, mais une partie, et ça, c'est quand même super risqué, je sais pas trop où il veut en venir avec tout ça, on est d'accord qu'à la base, il voulait mettre les gens sur un pied d'égalité, en fait, pour que les... je pense que c'est pour qu'il y ait plus de résistance chez les adversaires, pour que, si jamais ils attaquent entre eux, et bien, il y ait plus de temps, quoi, par exemple, si vous avez, imaginons, je dis au pif, le prince numéro 1, là, qui veut attaquer le prince numéro 5, bah, si le prince 1, il maîtrise, enfin, les gardes maîtrisent le naine et qu'ils attaquent le prince 5, si les gardes, eux, maîtrisent pas le naine, et bien, ils vont se faire rouler dessus, ce qui fait qu'ils vont plus vite arriver jusqu'au prince que protège Koura Pika, et donc que là, c'est une solution qui est intelligente, mais elle peut se retourner contre lui, parce que déjà, il révèle son pouvoir de naine, même s'il révèle pas tout, on est d'accord, il leur manque une grande partie, mais malgré tout, il en révèle une grande partie, je trouve, et en plus de ça, il se sert même pas des arguments comme ça pour avoir les adversaires, c'est-à-dire qu'il est là, il dit, voilà, on vient de t'éveiller au naine, fais l'exercice dans ton coin, si t'as pas envie de nous le dire, tant pis, quoi, mais pourquoi ? Et pourquoi tu fais ça, mon pote ? Franchement, moi, j'ai toujours du mal, il y a peut-être un, il y aura sans doute un but caché, on connaît Togashi, on sait que Togashi, il met des choses derrière son manga, des fois, il a réfléchi à ça, c'est pas comme Toriyama, des fois, qui dessinait son manga, et puis la semaine suivante, il savait pas quoi faire, en fait, par rapport à ce qu'il avait fait avant, Togashi, je suis sûr et certain que tout est prévu depuis le début, qu'il sait déjà quel prince va gagner, qu'il sait qu'est-ce qui va se passer dans les dix prochains chapitres, il sait déjà tout, là, je m'inquiète pas là-dessus, mais moi, la question que je veux pose, c'est où est-ce qu'il essaye de nous emmener avec cet apprentissage du naine de Kurapika, et le fait qu'il ait dévoilé une partie, pas tous, de ses points faibles. On verra bien à l'avenir, mais en tout cas, là, j'avoue, je suis un petit peu perplexe. D'ailleurs, je suis pas le seul à penser qu'il y a des choses qui seront cachées là-dedans, puisque les autres gardes, ils se demandent si Kurapika, il essaye pas de manipuler les gens qui l'éveillent au naine, et finalement, bah, en plus, c'est même pas le cas, quoi. Après, on a Ryan qui papote un peu, et je trouve ce monologue complètement inutile, quoi. Bon, déjà, j'avoue, il m'a saoulé à lire, donc je suis peut-être pas objectif vis-à-vis de ça, mais en fait, quand je l'ai lu, bah, il a reparlé de sa capacité prédateur, qu'on connaît, hein, si vous vous rappelez bien, il rentre un petit peu dans le... C'est compliqué d'expliquer comme ça, mais il rentre dans l'esprit de quelqu'un, et il essaie d'apprendre la capacité de naine qu'il a pour la neutraliser. Bon, c'est pas du tout la bonne façon de raconter, je suis désolé, je vois pas comment le dire autrement, mais en gros, sa capacité de prédateur, on apprend un peu les limites, je crois qu'on savait pas toute l'histoire avec le fait qu'il soit dans la capacité de l'utiliser pendant un temps donné après l'avoir fait, etc. Donc, à la rigueur, ça, ça peut être intéressant, mais en fait, j'ai vraiment l'impression juste que il est là à protéger un prince, et il tue le temps en se disant « Hum, comment je pourrais faire pour tuer Kurapika ? » Et c'est tout. Bon, après, on se doute que, suite à ça, ça va pas être un grand copain de Kurapika et qu'il va faire en sorte d'essayer de l'éliminer. On verra bien ce qui se passe, mais en tout cas, toute cette partie-là, c'est peut-être moi qui ai mal compris les choses, mais en tout cas, je l'ai pas trouvé très 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 utile. En tout cas, quand tu vois les limitations de sa capacité, elle avait l'air péter à la base, mais le fait qu'après l'avoir utilisé, tu peux pas la refaire pendant 48 heures, et qu'en plus, t'es même pas sûr d'éliminer l'ennemi avec... Super ! Bravo le cadeau empoisonné, quoi ! Enfin, je terminerai en disant qu'on voit le cinquième prince établir une stratégie. Je crois que c'est la première fois que ça arrive, avant, on l'avait juste croisé comme ça, et puis c'est tout. Et je me dis que ça va forcément avoir une importance sur la suite, même si là, on sait pas trop à quoi s'en tenir avec le peu d'informations qu'on a sur le sujet, ou alors c'est moi qui suis pas doué, hein. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir retenu grand chose d'intéressant, que ce soit du monologue qui fait le prince, ou surtout du monologue du garde d'avant, là. Peut-être que je suis hermétique à ça, et dites-le moi en commentaire, j'ai sans doute raté beaucoup de choses dans cette... dans cette review, mais c'est justement parce que j'ai l'impression d'avoir un peu décroché. J'ai failli pas la faire, honnêtement, la review, et finalement, je me suis dit que je vais quand même la faire pour parler un petit peu des différents points que j'ai repérés, et surtout, faire une petite critique vis-à-vis de Togashi, qui, je trouve, ne respecte pas le format manga. C'est comme si demain, vous lisiez un roman, et qu'en fait, vous aviez 20 pages de suite pour raconter l'histoire qui était des dessins. Pour moi, c'est tout aussi illogique. Mais enfin bon, ça, c'est mon point de vue personnel. Enfin bon, je vais m'arrêter ici, hein. Je suis désolé de faire un truc relativement light. J'espère que la prochaine, j'en ferai un un peu plus détaillé, un peu plus poussé, mais là, on est à la limite de mes capacités en tant que lecteur d'Hunter Hunter. Encore une fois, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne me considère pas comme un érudit qui connaît par cœur Hunter Hunter, juste d'un amateur à peine éclairé qui aime beaucoup l'œuvre, mais qui, des fois, dans ce genre de cas-là, eh ben, il passe à côté de l'œuvre. Il passe à côté du manga, tout simplement. Et là, j'avoue, la fin du chapitre m'a fait passer à côté complètement de tout le chapitre en entier, en fait. Et je trouve ça vraiment dommage. J'espère vraiment que Togashi, il ne fera pas ça encore une fois, parce que là, on voit que c'était un scan faible. Il fait un scan, il y a vraiment très peu d'images de fond, très très peu. Encore une fois, on a des scènes avec 3-4 personnes et il n'y a toujours pas les visages dessinés, parce qu'on voit qu'il se limite un peu. Tu as l'impression qu'il est dans un mode de rush, quoi, et c'est un petit peu dommage. Bon, je vais m'arrêter là, ça suffit pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Un pouce bleu si vous avez apprécié malgré tout. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. J'étais là, je vous souhaite de bien kiffer.